Privet zezerkalia ! Ticho, gromka, ladna, zvonka ! Pourquoi chanter dans des langues différentes ? Notre planète comporte environ 6000 langues différentes connues. Le langage articulé est le propre de l'espèce humaine, donc il fascine au plus haut point les scientifiques de tous les horizons, qu'ils soient linguistes, psychologues, physiciens, biologistes, généticiens, médecins, chercheurs en informatique et bien d'autres. Il y a tellement d'études, d'écrits, de points de vue, d'informations que je vais tout simplement partager avec vous quelques idées toutes personnelles, sans aucune prétention d'exhaustivité. Chaque langue permet d'exprimer et de transmettre une vision du monde. Puisqu'il y a 6000 langues, il y a donc 6000 visions du monde qui peuvent se recouper sur certains points et diverger totalement sur d'autres. Une langue est faite de sens, de sons, de structures qui ne sont jamais figées et l'évolue sans cesse. Essayer de se plier à la structure d'une autre langue que la nôtre nous mettra nous aussi en mouvement, nous permettra d'évoluer, d'apprendre une autre façon de voir et de penser. Chanter dans plusieurs langues différentes nous permet en quelque sorte de marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre pour ressentir un petit peu comment il est, comment il vit. Mais juste le temps d'un champ. Puis on revient à notre confort habituel. À chaque fois que nous essayons de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre, nous stimulons nos ensembles de neurones aux fonctions miroirs. Ces fonctions nous permettent d'apprendre et de communiquer, un vrai cercle vertueux. Restons au niveau du cerveau. Savez-vous qu'apprendre les langues et apprendre la musique sont parmi les deux activités cérébrales les plus complexes ? Elles demandent des réglages très fins, impliquent de nombreuses zones, les obligent à communiquer plus efficacement entre elles et améliorent au sens physique la qualité des réseaux dans le cerveau. Les fibres deviennent plus épaisses, plus résistantes et plus longues. Donc apprendre à chanter dans plusieurs langues n'est pas seulement agréable, intéressant, instructif. Ça améliore la qualité de votre cerveau et l'améliore doublement parce qu'on allie apprentissage de langue et de musique. Pour finir, si vous avez envie de chanter quelque chose, c'est que vous en aimez la musique. Et la musique que vous aimez a été imaginée ou composée pour une langue donnée. Le compositeur russe Igor Stravinsky en sait quelque chose. Il a vécu et composé en Russie, puis en Europe, puis aux Etats-Unis. Il a composé en russe, en français, en latin, en anglais. Et voici la conclusion à laquelle il est arrivé. La traduction change le caractère d'une œuvre et en détruit l'unité culturelle. Chaque langue a ses tempis caractéristiques qui forment en partie les tempis et le caractère de sa musique. Nulle traduction ne peut rendre ce que j'ai fait dire musicalement au texte. Il y a beaucoup d'exemples analogues dans ma musique vocale russe. Ils me troublent tellement que je veux les entendre en russe ou pas du tout. Mais peut-on chanter en russe sans parler cette langue ? On en parle dans la prochaine vidéo. Dans la description de cette vidéo-ci, vous trouverez deux liens vers des articles de scientifiques russes de l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg au sujet des interactions entre langage et cerveau. C'est un thème hyper vaste. Il y a un océan de documents de par le monde. Mais je partage ces liens parce qu'ils montrent que les scientifiques gagnent à étudier un maximum de langues différentes qui, chacune à leur manière, influencent et modifient le fonctionnement de nos cerveaux.